Bonjour à vous mes chers amis, bienvenue pour le tirage du mois de septembre 2024, j'espère que vous allez bien. On va regarder quel sera le signe du jour avec cet oracle de divination qui sera fait avec les charmes comme ceci. Donc on va voir tous les domaines de vie et on va regarder pour les taureaux. Les taureaux, bienvenue à vous, taureaux, ascendant taureaux, lune en taureaux, surtout les ascendants taureaux, si vous avez plus de 40 ans, regardez votre signe ascendant. Voilà ce que je voulais dire. Ok, donc je fais le tirage à main levée. Je vais prendre, en demandant les taureaux pour le mois de septembre, qu'est-ce qui va se passer dans votre vie. J'ai pris une poignée, je vais répartir un peu ce que j'ai, en mettant un peu plus et je vais vous faire la lecture. Ok, voilà. Donc, on a le domaine spirituel, le bien-être, la richesse avec la carrière, votre maison, votre vie familiale et le conseil de l'univers. On va peut-être commencer par le domaine spirituel. Alors, je regarde avec vous, vous avez donc le monde, les fleurs, la clé. Alors, moi, je vois tout de suite ici que vous allez, comment expliquer, on peut faire un voyage spirituel, on peut faire un voyage astral. On peut aussi trouver en vous des nouvelles connaissances. Vous allez apprendre de nouvelles connaissances, le monde. Si on voit ça comme la carte du tarot du monde, vous allez apprendre de nouvelles connaissances qui va vous apporter une évolution spirituelle et un bien-être aussi. Avec les fleurs, je sens un bien-être, une légèreté, une floraison à un épanouissement au niveau spirituel. Ensuite, dans votre bien-être qui peut aller un petit peu ensemble, le bien-être, on me dit qu'il pourrait y avoir une union ici avec le cœur et l'anneau. Il pourrait y avoir une union qui vous met dans le bien-être aussi, avec les fleurs. Et on nous dit certainement, après avoir porté trop de poids, trop de choses sur vos épaules, c'est possible qu'en ce mois de septembre, vous fassiez une rencontre qui va vous mettre dans le bonheur parfait, magnifique. Au niveau de la richesse, on a eu une seule, ah non, deux charmes. Donc, le dragon chinois est la chance. Pour moi, le dragon chinois, c'est aussi un porte-bonheur. C'est la force, c'est la richesse, c'est la spiritualité. Donc, on voit qu'il y a comme une aide divine, quelque part, qui va vous être donnée ici au niveau financier et la chance est avec vous. Donc, vous allez peut-être avoir un second job, une rentrée d'argent inattendue, quelque chose que vous attendiez qui arrive finalement pour vous en septembre. Un divorce, un litige ou autre. Très bien. Pour le travail, c'est aussi lié. Et puis là, on a aussi les prières. C'est comme pour dire que vos prières ont été entendues. Pour la carrière, on a la chouette, l'avion. Alors, c'est possible pour certains, vous allez changer de travail, vous allez quitter un travail, vous allez aller vers un autre. Mais on vous dit d'abord, écoute ton intuition. Si on t'a fait une proposition, écoute ton intuition pour savoir si c'est ce que tu veux faire ou pas. Est-ce que tu veux changer ou pas. D'accord ? Intéressant. Alors, ensuite, votre maison. On nous dit qu'il y a des choses qui sont anciennes avec le champignon. Et on voit que ce soit votre maison. Par exemple, il y a des réparations à faire, il y a du nettoyage. On solutionne tout ça. Il y a des choses qui peuvent être usées, qu'il va falloir changer. Et si ça parle de vous, on vous dit qu'il y a des choses qu'il faudra quitter, qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie actuellement. Et vous allez trouver comment le faire. D'accord ? Il y a des choses ou des personnes qu'il va falloir vous libérer. La clé parle d'ouverture vers du renouveau. Pour votre vie sociale, on en a pas mal. C'est les petites. Donc, on a la souris. Ah, on a le cœur. Vous allez avoir une vie sociale riche, là, en septembre. Riche, deux fois le cœur. Il pourrait y avoir même dans votre cadre social, dans votre entourage amical. Ça peut être le travail, ça peut être les amis. Une personne vers laquelle vous allez pouvoir tomber amoureux. Ça peut être septembre, octobre, la récolte. Et on voit que vous avez de l'harmonie. Si vous êtes connecté à un groupe d'amis, connecté à un groupe de travail, de sport ou autre, il y a une belle harmonie ce mois de septembre. Et probablement, pourquoi pas, une rencontre dans votre cadre social. Ayez les yeux ouverts. Important. Alors, le conseil de l'univers nous dit, il faut que tu avances. C'est la queue de baleine qui nous dit, donne un mouvement, donne une impulsion pour quelque chose. C'est certainement, je pense, vous concernant. C'est-à-dire quitter définitivement des personnes malsaines, des profiteurs. Faire le ménage, quoi. Ça, c'est le champignon pourri. Donc, vous allez trouver la solution. Puis, on nous dit ici, donc, dans le conseil, donne ce coup de queue de baleine. Donc, cette impulsion à faire ce changement. Et à nouveau, on voit l'homme de cœur. Moi, je sens l'amour là pour vous. Deux fois la queue de baleine. Donc, il y a vraiment une notion d'importance. Il est possible, une notion d'importance, d'avancer. Peut-être aussi d'avancer vers un partenaire. Ou enfin, vous donner la possibilité de rencontrer quelqu'un avec qui votre relation sera, ici, on me dit, super équilibrée. Comme si tu rencontrais ton autre, Yin et Yang. Donc, on peut vous donner le conseil. Vas-y, avance. Ou lance-toi vers cette personne qui te plaît. Déclare-toi. C'est le moment que tu te mets en couple si tu es célibataire. Sinon, un bien-être. Mais c'est plutôt la rencontre, là, l'homme de cœur. Ok? Une rencontre. Sinon, on voit de l'avancement en général. Mais moi, je vois l'avancement par rapport au relationnel au couple. Justement, au niveau amour. Nous avons une belle énergie avec l'arbre. Nous avons le bien-être avec la fleur. Nous avons le bien-être avec le papillon. Nous avons la rose. Il y a du bien-être. Et il y a le cœur. Il y a de l'amour. Il y a l'amour ce mois-ci. Et puis, vous avez le Bouddha. Donc, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui a une grande sagesse. Quelqu'un qui a évolué spirituellement. Avec qui vous allez vraiment très bien vous sentir. Très bien vous sentir. Là, quand même, l'homme de cœur, je peux le rajouter ici. Après, on voit quand même le gouvernail. Une période où vous étiez peut-être perdu. Vous ne saviez pas justement où aller ou avec qui ou que faire. On me dit maintenant, c'est le moment. Avance. C'est le moment parce que ça va t'apporter un équilibre. Où cette personne est équilibrée. Ça va t'apporter le bien-être personnel. On a vu tout à l'heure aussi le bien-être avec l'arbre et l'amour. Donc, c'est bien lié. L'amour avec l'arbre aussi. On me dit quelqu'un d'équilibré. Après une période où tu as été un peu perdu. Une personne ici avec le Bouddha qui pourrait avoir une grande sagesse. Qui va vous apprendre beaucoup au niveau de votre personnalité. Et je vois que ce sera très agréable. Je vous dis, pour ce mois de septembre, il y a de l'amour dans l'air. Vraiment, vraiment, vraiment. Voilà, on a regardé tous les domaines. N'hésitez pas à revoir la vidéo pour bien comprendre les messages. Merci de vous abonner à ma chaîne TikTok. Bienvenue à vous avec des rituels, des guidances. Et puis, les lives gratuits le soir. Je vous embrasse. À bientôt. Bye bye.